Bonjour, c'est Marco. Et de retour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokéfusion, un site où on assemble deux pokémons différents pour former un pokémon qui est bien à bras. Je te laisse l'honneur de taper. Oh, ça va être moi qui va faire. Oui. Donc le but de cette vidéo, je vais fusionner deux pokémons et ça crée un pokémon du coup. Je pense que vous connaissez Pokéfusion. Maxime va devoir le dessiner en espérant qu'il va se taper de la grosse d*****. Fuse. Alors, Dispipedil avec Eliatron. Déjà, il y a Tron dedans, donc je vois ça me bord du rêve. Il est magnifique. Moi j'aime bien. Pardon. C'est parti. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux pokémons qui sont fusionnés, mec ? Alors, c'était Dispareptile et Eliatron. C'est des pokémons que t'aimes bien et que t'apprécies ? Pas du tout. Eliatron, je n'aurais même pu dire c'est quelle génération ? Parce que c'est une Marguerite en soi. Une Marguerite ? Bah ouais, c'est un reste. Non, c'est la deuxième je crois. Dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est la deuxième génération Eliatron. Ok. Et Dispareptile, c'est dans la huitième. C'est quand même bien opposé. Et Dispareptile, bah à part l'œil, il y a longtemps, je l'ai cherché pour avoir le pokémons complet sur bouclier. C'est marrant là, regarde, on dirait il y a des dents. Et il y a son bébé au-dessus là. Son bébé genre ? Ouais, genre il y a Dispareptile et Fan... sa grand-mère, je ne sais plus comment ça s'appelle. On dirait qu'il y a deux pokémons différents dessus. Il y a qu'il est tout mignon. Mais je vois pas le Eliatron dedans. Bah, en vrai, je pense que ce qui est jaune, c'est censé être les pétales. En vrai, c'est bizarre. J'ai des petits yeux, un petit nez avancé. On dirait un petit dragon en fait. On dirait pas un un tournesol ou je sais pas quoi. On dirait un dragon. Ouais, non, mais c'est ça. Je lui ai dit, sur sa tête, le pokémon de base, il l'a déjà. Je lui ai dit, ça s'appelle un... Fan, machin. Ça marche. Bah la fusion, elle est un peu nulle en vrai. Ouais, la fusion, elle est un peu pétée au sol. On va pas se mentir, c'est pas la meilleure fusion. On commence mal. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. Oui. Non. J'ai terminé le petit Eliatron avec... Dispareptile. Voilà, la pokéfusion. Est-ce que j'ai fait un meilleur pokémon que le pixel art qui est là ? Ah, faut de me le dire. Non. Tu veux tester, dessiner un pokémon ? Allez, on rigole. Pour la première fois dans l'histoire du monde entier, Marco va dessiner. De retour sur pokéfusion, je vais générer un pokémon pour monsieur... Et c'est à mon tour de dessiner, je suis une grosse... Pour dessiner, Marco. C'est lui qui me dit, c'est pas moi. Il a jamais dessiné sur le tablette, je crois. Non. Non. On randomise. C'est aussi un pokémon de... Oh, il est trop complexe. J'ai envie de vomir quand je vois ça. Belle des neufs. On dirait, t'sais, les anges bibliquement terrible. Il te le va ? Ferroc. Termite. Ouais, celui-là, il y a la baisse. Donc là, Marco, tu as les brush. Différents. Moi, je choisis tout le temps pour... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Les brush ? Non, ça, c'est le matin. Le brush, ouais. C'est quand on déjeune, ça. C'est le Canadian brush. Ok. Voyons voir de quoi Marco est capable en dessin. Ça commence bien, il y a un cercle. Toujours faire un soleil. Ça me plaît. T'as l'air d'aimer les traits que tu fais, quoi. Bah, j'essaie d'être formé. Bah, écoute, c'est très bien, hein. Il faut surtout que ça donne de confort, des fois. Non, non, non. En fait, quand tu maintiens ton trait, ça fait un trait droit. Ouais, j'ai fait un remarqué. Après, si tu fais un cercle et que tu le maintiens, ça fera comme un ovale bien net. Ouais. Et il est pas mal, franchement, pour un début. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout, en plus, let's go. En fait, c'est un petit bout. J'aimerais bien lui faire... Oui, le gros, c'est... Oh ! Un pogo stick ! Il est pas mal, mon Pokémon ? Franchement, il est stylé, non ? Vous voudriez l'avoir dans votre Pokédex, celui-là ? Ah, celui-là. Il t'en pense. Attaque que de fer. Attaque le gros d'art. Et en plus, Thermite, il est de type... Si, c'est un jeu de la bulle. Bon, je pense qu'on va le laisser plus, le laisser un maximum, parce que moi, je sais pas. Est-ce que vous voulez voir plus Marco décide ? Euh, je pense pas. Non ? Comment ça ? Non ? On vient de découvrir qu'on peut changer la couleur des Pokémon et tout, et leur mettre des accessoires. C'est cool. Peut-être que Marco va me faire un Shiny. Non. 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 Je vais laisser Marco s'amuser avec les randomizers. Il est marrant. Celui-là, il est marrant, allez. Celui-là, on le garde. Est-ce que tu veux changer ses couleurs, là ? Hey, expérimente, mec. Il est en train de me faire une oeuvre d'art, là, vraiment. Il est beau comme ça, non ? Oh, il est magnifique. Galley King et Laporeille. Va falloir que je fasse un lapin qui a des cornes. Bah, en fait, je crois qu'il y a que... Attends. Si je regarde bien, il y a que la tête, le visage, c'est Laporeille. Et les pieds. Et là, que le lapin. Commence avec la tronche. Oh. Donc, il a une sorte de... Celui-là, t'as pas envie de le marrant de ton lit, hein. Audrey, il a un masque, là. Ouais, ouais. Je sais pas comment t'as regardé. Des trucs aussi ressemblant. Donc, là, il a un trou. Donc, ça veut dire qu'il y a une corne qui est tombée. Alors là, il y a un trou, tu sais. En fait, c'est les formes de Galley King... Galley... Ouuuh. Galley King sur son crâne. Tu sais qu'il y a des trous. Ouais. Un peu partout. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense qu'il y a des significations sur les Pokémon. Ouais. On dirait un casque de Samouraï, là. Ouais. Bah, je pense que c'est ça un peu... Galley King, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu le Samouraï. Ah ouais. Ouais, ouais, si, vraiment. Pour moi, il y a une histoire, hein. Sur Shikogon, de toute façon, il y a toujours une histoire, tu vois. À part sur Trousselin, tu vois, où c'est des... Trousselin. Trousselin, c'est juste un trousseau de clé qui a été animé par un fantôme. Non, ça, c'est d'accord. Et encore que, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Je sais pas. Ouais, ça se pense que c'est une... On a créé... C'est vrai que nous, on vient de créer un antagoniste. Je sais pas si les gens, ils veulent avoir ce Pokémon face à eux dans un combat. Même le Giratina que t'as buté tout à l'heure, je sais pas si... Oh, c'est... Je l'ai attrapé avec une Pokéball. Genre, il a attrapé Giratina, forme originelle en plus, avec... Complètement, le diable avec une Pokéball. Avec une Pokéball, et en plus, il s'est battu Kloski. Troispteurs. Donc, il y a un oiseau qui a tué... Le dieu de l'enfer. On dirait qu'il fait la tectonique. Oh, elle danse. Vous vous rappelez la tectonique ? Ah ouais. C'est bien ça, c'est trop cool, ouais. Non. Bah, pfff, on est tous passé sur taille. On a au moins eu tous un tee-shirt. Monon. Bon, bah, je suis le seul. Non, je suis fier, toi, je pense pas, mais la crête. Oh, la crête, la crête, la crête. La crête, tout le monde a au moins essayé. Je rappelle la crête de 2 km que j'avais. Oh, bah, laisse tomber. Maintenant, tes cheveux, ils sont trop courts. Ouais. Sondage. Vous préférez que Marco, il garde ses cheveux courts, ou vous voulez lui voir avoir des cheveux aussi longs communs ? Bon, là, vous diriez qu'il y avait une couche. D'ailleurs, ça, ça m'a toujours surpris. Les Nesquik. Ça ressemble à des crottes de lapin. La forme, c'est vraiment des crottes de lapin. Et puis le... Bah, je pense qu'on s'en fait exprimer. Bah, oui. Parce que c'est identique. Et comment ils chient des boules comme ça ? Je sais pas. Je voudrais demander à un vétérinaire. Pourquoi les... Si vous avez la réponse en commentaire, dites-le. Pourquoi les lapins chient des balles de Chocapique ? Vraiment, c'est... C'est une vidéo Pokémon, mais aucun commentaire saura à propos de Pokémon, je pense. Non, on parle de tout sauf de Pokémon. Grosse Q Fluffy, là. Pivolo. Volo, je pense qu'il est bon. Et il est très ressemblant, en tout cas. Ouais. En tout cas, je vais appeler le dessin à ce peu de temps. Merci. C'est un peu, genre, le but de ma chaîne de dessiner. Ouais. Heureusement que je me débrouille. Marco, veux-tu me faire le neuf de me donner, encore ? J'aime bien, hein. Un Pokémon. C'est marrant, il n'y a que des Pokémon de l'épée-bouclier. On dirait que c'est fait exprès. Genre, toute la semaine, j'ai maxé le jeu à fond. Il y a des Pokémon qui n'ont aucun intérêt. Genre ça. Oh, Gératino ! On le laisse. Parce qu'on a parlé un peu de Gératino dans la vidéo, donc pourquoi... Ou alors, je change le Pijaco. Vas-y, change le Pijaco. Allez, je change le Pijaco. Parce que c'est vraiment un peu de la merde. Vends-moi du rêve. Oh, incroyable ! Il est badass, non ? Wesh, je te jure. Wesh. Mousse. Mousse Cotto. Gératino. Le démon qui va être en... Oh, il va te déforcer ta gueule. T'as fait des péchés. Bam, bam, bam. Ah ben, allez. Tu regardes de les armes. Tu veux changer ses couleurs ou on est bon ? Oh, ouais ! Allez, c'est cool, ouais. Let's go ! Il semblait un jouet de p*** que ta châte au fait d'article. Le 14 juillet. On devrait en plus. Désolé, Gératino. Oh, mon Dieu. Il est incroyable. Il est trop beau. Chirakoto. Eh, on va s'en rappeler de celui-là. Chirakoto. Eh, Game Freaks, je pense qu'on m'a envoyé un message. Oh, ça. Pour le prochain Pokémon. Toi, t'es le créateur, moi, je suis le designer. Ouais. On va voir si tu vas réussir à dessiner ça parce que, franchement, qu'elle t'aime. Mais franchement, il est bien. Comment tu t'abordes justement un dessin quand tu vois ça ? Pourquoi tu commences ? En fait, j'essaie déjà de déterminer les formes. Donc là, tu vois, je me dis qu'il y a beaucoup de cercles. Mais je vais commencer... Ça, c'est pas un cercle sur mon visage, mais faire genre un hexagone, je sais pas comment on l'appelle. Puis après, c'est les pectoraux, là. Puis après, je vois que les pectoraux, ils conduisent aux épaules. Donc, je vais faire ça. Puis ça, je sais où me délimiter. Je l'ai mal fait. Donc, on recommence. Là, il a un seul oeil, forcément. Il est trop dark, du coup, par contre l'autre. Ouais, je pense qu'il y a deux quand même. Et par contre, il a des grosses antennes d'insectes. Ouais, je pense que c'est des antennes de... C'est un moustique costaud, quoi. Ils l'ont français comparé au nom, par exemple, japonais ou en blu. En blu, je sais pas vraiment. Ils l'ont français, c'est vraiment... On dirait une marche, une avance devant toi, genre. Ouais, je dirais qu'il va te défoncer de ta grand-mère. C'est incroyable, hein. Désolé, mamie, mais... Comment le chien ? Ouais, il faut trouver ça arrivé, là. Quand on faisait roulant, là... Ça, tu sais, c'est le moustique qui arrive au bord de ton oreille, quand tu t'ouvres, là. On dit que les moustiques, ils tussent la nuit, alors celui-là, il doit te faire la merde de ta vie, hein. Oh, oui ! Wow ! Ça, c'était un envo, là. Ou je m'y connais pas. C'était nain pro. C'est comme ça que tu l'appelles, là. Le nain pro. Le nain pro. D'abord, je me lis des fois, mes voisins, ils doivent se dire, mais quel fou, il habite à côté de chez nous. On dirait vraiment qu'il avance. Ouais, on dirait vraiment qu'il est déterminé, là. Donc, si on a un premier truc, c'est que quand on a le bras droit qui avance, c'est la jambe gauche qui avance. Donc, ça se passe à tableau. Bon, le mec, il a quatre jambes. Moi, j'arrive pas. T'as une béquille, mec. Des diamants incrustés dans ses chevilles, là. Tu m'as vraiment pas donné le plus facile à dessiner, là. Non, c'est vrai. Mais il est marrant. Il est marrant, mais il est trop détaillé. Il y a plein de détails, là. Ça pourrait être un vrai Pokémon, tu vois. C'est vrai. Moi, je pense qu'il y a plus de... Il pourrait être amélioré, forcément, pour que ça soit un peu plus réaliste. Ouais. Je pense qu'il y a plus de mousse cotto que de Giratina, là. Ouais. Bah, au niveau de Giratina, il y a quand même les quatre pattes qui fait penser à sa version bipède de Giratina. Il y a sa tête, forcément. Et il y a les ailes dans le dos. Après, ouais. La plupart du corps, c'est... C'est un truc moustique, là. Voilà. Deuxième aile. Il sera bon. Il sera bon. Il est juste de pointe-le et c'est bon. Donc, ouais. Giratina avec mousse cotto. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en dites ? On s'en fait un petit dernier. Un petit dernier, allez. Un tonneur. Allez. Crée-moi un monstre, encore une fois. Et hop. Voilà. C'est quoi ça ? Il a une tête de hyène sur un ballon, ou quoi ? C'est n'importe quoi. C'est vraiment le truc le plus terrible que j'ai vu. Oh, celui-là. Oh, ouais, c'est sympa. Lui, il pourrait vraiment exister. En vrai, ouais. Mais pourquoi il tourne le dos, oui. C'est juste un décide de viande qui tourne le dos. Oh, ça aussi. Putain, on va regarder. A few moments later. Lui ? Non. A little longer than a few minutes later. Cette petite tête ! Quelle vidéo ! Une tête de connu ! Non. Non. Je pense qu'il est bien, hein ? Tu veux changer les couleurs ? Tu veux changer les couleurs ? Je veux changer les couleurs, allez. Allez. One eternity later. Magnifique. Magistral, même, je dirais. J'écris un Pokémon. Ouh. Tu peux te comprendre de ces deux Pokémon, du coup ? Tu les aimes ? Pareil, ils vont mieux ensemble, je trouve. T'es un peu le mec qui fait des matchs avec les Pokémon. Oui. Tu vois deux Pokémon dans la nature, tu fais. Eh, vous. Vous devez faire un enfant. C'est moi, on m'a foutu, là. Tu te rappelles la vidéo qu'on avait regardée ? Ah, ouais, ouais. On avait XSN. Professeur, c'est quoi un Pokémon ? Souris. C'est quoi une souris ? C'est quoi une souris ? C'est vrai que dans l'anime Pokémon, il y a des oiseaux, à mon moment, je crois. Vous êtes vraiment la première gêne, alors les premiers dessins animés. Donc, il y a zéro animal dans Pokémon, à part des Pokémon, quoi. Ah non, sinon ça serait pas cohérent, tu vois, parce qu'il y a des Pokémon qui n'ont pas des animaux, tu vois. Genre là, regarde, le dernier Pokémon, il y a des dauphins, quoi. Là, en épée bouclier, il y a un... Un mouton. Ouais, ouais, il y a un mouton, il y a un déphant, on sait plus quoi faire. Et là, nous, regarde, on a réussi à créer un truc dégueulasse, mais qu'il pourrait passer un Pokémon. Ouais. Avec les couleurs qu'il y a ici, il pourrait être de type poison. Ah ouais, je veux les couleurs, franchement, ouais. Poison t'es nœud. Regarde, il y a des man boobs. T'as rien à dire, là-dessus ? Non. Il a des genoux bizarres, en vrai. Franchement, il y a une boule, là. Il y a une sorte de carapace autour de la boule. C'est Groudon. C'est Groudon. Il boit du goût, genre. Peut-être. C'est sa manière d'évoluer, en fait. Des nouvelles manières. Avec la queue qu'il y a derrière. Ouais, mais en vrai, il coule. Ouais, ouais, ouais. Il fait Pokémon, quoi. Ouais, il fait vraiment, tu vois. Ça fait pas, genre, des trucs assemblés à la va-vite. Après quoi, je vais faire des bras trop courts, mais c'est pas grave. Donc c'est les bras. Bah, il ne reste plus que ça... GROSSE CUL ! Les voisins, là. Il ne reste plus que ça nage, ouah. Oh, très pro. Ouais, écoute. Il faut... On a le ying et le yang. Donc voilà, le petit broudon, je sais plus. Et l'hypocéan. L'hypocéan. Donc voilà, le dernier hyponon. Une bonne manière de terminer cette vidéo. C'est espérant que la vidéo vous a plu. Ouais. Et puis, si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Il y a trois boutons sur lesquels appuyer. Je vais pas vous dire lesquels, vous le savez. Lesquels. Alors mon frère, en fait, ça appuie sur... J'aime, le pouce vers l'eau. Et puis après, tu l'appuies sur... S'abonner. Parce que si tu s'abonnes, tu verras toutes mes notifications. Mais non, parce qu'il faut appuyer sur la cloche. Ding ding ding. APPUIE ! Il est mort. Il a freeze. Il est en train de laguer. Donc voilà, c'était cool de dessiner des fusions de Pokémon. J'espère que ça t'a plu, Marco. T'as dessiné. Et moi, j'ai fait des belles fusions, j'ai créé des Pokémon. T'en as dessiné ? Ouais. Et puis... On est sur un problème. Moi, j'pense que Gayfric, si vous m'appelez, on est sur quelque chose. Bah, c'est super. Bah, on vous tiendra au courant des prochaines avancées professionnelles dans le monde de Pokémon de Marco. Si vous avez d'autres idées de vidéos Pokémon que je pourrais faire, en compagnie de ce bellâtre... C'est ce que je viens de dire. Donc, n'hésitez pas à dire des recommandations en commentaire. Allez, bisous à la prochaine.